Yeah ! Are you ready to make some noise ? Descale Quilombo des Deustaphonics au Rock'n'Stock ! Je dirais même interview des Deustaphonics par Escale Quilombo. On s'est vu tout à l'heure à la radio, donc on a un peu discuté de comment c'était créer le groupe, etc. Un peu l'historique. Maintenant c'est retour sur le concert. Comment vous l'avez vécu ? Est-ce que le public vous a plu ? Je vais répondre en premier parce que c'est en français. Écoute, c'est la première fois qu'on vient déjà dans cette région. On joue souvent à Bordeaux. Cette partie du Sud-Ouest, on a joué une fois pour un mariage. On jouait à Bordeaux. Et Béatrice Ardisson, l'ancienne femme de Thierry Ardisson, nous avait invité au mariage de son cousin qui était à Roche. On avait joué comme ça, c'était privé. Ce n'était pas un concert. Pour revenir au festival, franchement, super découverte. Un public super, avec des gens passionnés de musique. Il n'y a pas franchement… Il y a certains festivals qui se la pètent. Là, c'est un festival comme on aime. C'est-à-dire à notre image, à l'image des gens qui aiment aussi la musique. Sans chichi, juste des passionnés. Plein de bénévoles, une bonne ambiance. D'autres super groupes aussi. Nous, on a passé un très bon moment. Le public était super, assez mélangé entre Root Boy, Skinhead, Root Girls. Un peu de Rockab, un peu de tout le monde, un peu de punk. Un peu comme les deux Staphonics, en fait. Normalement, on fait un groupe un peu… On a un morceau un peu ska. Et qu'on n'a pas pu faire ça parce que Bruce n'a pas appris le morceau avec nous. Donc voilà. Très, très bonne découverte. Merci au Rock & Stock. So, Ellie, after the show, how do you feel? I feel amazing. I want to keep partying to these guys now. Yeah. The crowd were amazing. I'm Rock & Stock. This is what… This is what festivals should be like. It's amazing. Like, it's a free festival. And everyone has come together. As Ivan said, you have everybody here. So… And we had a lot of fun on stage tonight. You will come back, so? Next year or after? Before next year. We'll come back tomorrow. Ok. We will come back. On reviendra pour le cinquante. Vous nous avez présenté pas mal aussi une énergie punk justement aussi sur le show. L'énergie punk bien sûr parce que quand j'étais gamin, j'étais fan de tous les groupes 77 et tout ça. Donc, c'est allé des dames, tous les groupes, surtout les Saints. J'aimais beaucoup les Saints. Cette énergie que tu dis. Mais un jour, je collectionne les disques de sol. Un jour, j'ai découvert que les artistes de sol dans les années 60, ils foutaient la race à tous les groupes punk. Tu prends Otis Reading live, c'est punk. C'est du punk. Et donc, cette énergie-là, elle vient parce que c'est une adrénaline. Et puis parce que cette musique-là, elle était faite aussi souvent… Des mecs, ils tournaient quoi. Ils tournaient soit au speed, soit à la coque. Heureusement, on n'a pas besoin de ça. Nous, on est complètement speed d'origine. Et cette musique, c'est pour ça qu'elle est speed, les Dostaphonics. C'est pour ça qu'on a les mêmes énergies ensemble et ça fonctionne. Et voilà. Donc, c'est aussi une influence très très forte des Dostaphonics. Le punk, tout ce qui est punk 77, aussi bien le punk australien comme Radio Burman que le punk américain, punk anglais, même punk français, tu vois. Je parle même de District 9, un groupe de Bordeaux que j'adore, tu vois, quand j'étais plus jeune. Donc, voilà. Le punk est important dans les Dostaphonics. Mais un certain punk. Un punk assez musical. Tu comprends ? Plus vers les Clash ? Ouais, non, pas forcément. Il y avait d'autres choses. Moi, j'avais… Je faisais un show, j'avais 12 ans, un show de radio dans les années 80. Et c'était au début du mouvement alternatif. Donc, tous ces mecs, ils m'envoyaient des disques et tout ça. Donc, les Parabellum, les Hotpants, tout ça. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui… Qui est venu habiter pas loin d'ici. C'est le batteur… Un des batteurs de Parabellum. Et qui a vu que les Dostaphonics jouaient et on le connaît. Donc, il est venu. Donc, voilà. C'est… C'est un cercle, en fait. Tu vois. Quand j'avais 12 ans, à Tulle, une toute petite ville à côté de Limoges, je faisais une émission de radio où je faisais des trucs avec des groupes alternatifs punk. Après, j'ai bougé à Limoges. J'ai rencontré Christophe et je jouais pas dans un groupe. Et lui, je jouais dans les Dicats, un super groupe de Limoges. Ils ont arrêté les Dicats et ils m'ont dit, viens jouer de la guitare avec nous. Et c'est comme ça. Et après, j'ai rencontré d'autres gens. Et voilà. Donc, oui, le punk, c'est surtout l'idéologie des groupes de punk qui est dans les Dostaphonics. C'est-à-dire quelque chose de simple, énergique et puis basé sur l'énergie et le fun. Pas quelque chose sur… Il y a fait avec les tripes. Ouais, les tripes. Mais à un moment donné, j'ai appris… Il y a ça aussi. Ouais, mais j'ai appris aussi. Quand on était… Il fallait que ça pète. Il fallait faire tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, j'arrive à voir… Tu peux garder cette énergie-là, mais la contrôler. Et quand tu vois des groupes, quand tu vois des lives de Otis Reading, ça a une énergie énorme, mais c'est contrôlé. Et ça, ça prend 50 pifs ou 20 pifs, 30 pifs à le comprendre et le faire un tout petit peu. Donc voilà. Et puis, il y a l'expérience d'autres musiciens qui jouent avec moi. Et voilà, ça forme une énergie à tous les quatre qui, je pense, à ce côté punk. Can you explain us your punk energy on the show? Punk energy? Si, tu sais pas, la musique est notre drôle. C'est ça. La musique est tout pour nous. C'est ce qui nous fait passioner. C'est ce que nous sommes passionnés, ce que nous vivons pour. C'est ce qu'on travaille sur du stage. On stage, tu ne peux pas ter d' pouquinho de nous. Et la musique est notre cœur, nous l'amour. et on aime le faire, donc c'est d'où notre énergie vient de venir. Si c'est punk, si c'est soul, si c'est rythme de blues, si c'est rock'n'roll, c'est juste notre énergie parce que c'est notre cœur, c'est ce que nous ressentons. On peut le dire ce que tu veux, mais c'est juste nous, c'est notre énergie. Tu parlais juste avant, parce qu'on parle pas du bon, mais évidemment il y a beaucoup d'influences dans les Dostaphonics. Je pense comprendre qu'en fait tous vous écoutez plein de choses, c'est pas chaque membre qui ramène un style en fait, tous vous êtes pluriculturel et au niveau musical. On parlait de punk, Bruce, le batteur qui a joué ce soir, faisait partie des pop rivets, c'est un groupe punk anglais mythique, 76-77, un des premiers groupes punk anglais. Donc c'est aussi, on collectionne les disques, et puis on est influencé par toutes les musiques qui nous intéressent et qui nous parlent. Donc ça va... Tu vois, j'écris la plupart des morceaux des Dostaphonics, je suis influencé par la country, le blues, le rocksteady, le ska, l'afrobeat, le rock alternatif, je sais pas... Tout la latine, le cha-cha-cha, c'est ce que tu veux. Mais du moment qu'il y a quelque chose qui me donne envie de l'aimer, enfin je sais pas, ouais... Je vais pas faire un truc, ah, j'aime ça parce qu'il faut aimer ça, tu vois... Vous aimez toute la musique, tout le style de musique ? Il y a deux types de musique, il y a une bonne musique et il y a une mauvaise musique. C'est ça. Je l'écoute à tout, parce que la musique est tout dans la vie, donc je ne pense pas que tu peux juste s'attendre à une chose, parce qu'il y a tellement d'autres, et il y a tellement d'amaisin' de musique. Tu dois aborder tes scopes et avoir un petit regard à tout, avoir un petit regard à tout, pour sûr. Oui, je pense que la musique est bonne pour toi. Absolument. Ça fait que le hairstand-up, ça fait que tu danses. C'est ça. Si tu as des haïts, alors oui, 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 oui. De Symphonics, du coup, ici, il y a des disques. Ça enregistre en studio, ça se passe comment, c'est enregistrement, vous avez des préférences, vous enregistrez piste par piste, en live... Enregistrer live, c'est important de le préciser, c'est quelque chose qui est assez particulier, qui ne permet pas de peindre, en plus, pour le coup. C'est-à-dire que tous les instruments sont enregistrés ensemble, et la voix, à part après. Après, on enregistre aussi la voix en même temps, mais... Vous enregistrez la voix en même temps dans les lives ? Et après, on la re-enregistre pour qu'elle soit mieux. D'accord. On enregistre à la vieille école, quoi. Enfin, voilà. Ce qui permet d'avoir une énergie particulière sur les albums, aussi. Voilà, c'est ce qui permet d'avoir cette énergie-là. Et puis, ça ne marche pas. C'est enregistre. On essaye d'être ensemble, même quand on enregistre, on n'est même pas dans des boîtes séparées, parce que ça ne marche pas. C'est une fusion de l'énergie des autres. Oui, c'est une fusion, il faut qu'on se rend ça. Vous enregistrez votre EP dans la vie. Pas dans la vie. Non. Parce que je pense que pour enregistrer la musique, c'est très difficile de capturer cette essence et cette énergie. C'est très difficile de capturer. Et c'est jamais le même. jamais, jamais, jamais. Mais je pense que pour enregistrer la musique, c'est la meilleure façon dont vous essayez de capturer ça. Et pour les gens d'écouter, d'entendre la passion qui va dans la musique, l'énergie qui va dans la musique, c'est la seule façon de enregistrer. Vous ne pouvez pas enregistrer la musique, la langue par la langue, la langue par la langue, l'instrument par l'instrument, parce que vous n'aurez jamais le même sens. La musique, c'est sur le sens, et c'est la seule façon dont vous enregistrez la musique. Et si tu écoutes des morceaux, des années 50 et 60, un morceau comme Louis Louis, un morceau comme Toots and the Metals, il y a des pins dans... Il y a des pins. Et en fait, ils les laissent, parce que c'était l'énergie. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent de la musique sans erreur. Et la musique, forcément, elle a une erreur, tu vois. Et quand il n'y a pas d'erreur, il y a l'erreur qui est... Oula, non, on ne peut pas la garder, parce que ça énerve l'oreille. Mais il y a des erreurs où... C'est ce qu'ils appellent la blue note, en fait. Dans le blues, c'est une erreur, mais du moment que ça passe avec le gros, avec tout ça, voilà. Et donc, c'est ça qu'on n'essaie pas de refaire. Mais si tu veux, quand on enregistre, des fois, il y a des pins, on dit, bon, on l'a refait, parce qu'on peut mieux faire. Et puis, il y a des fois, il y a un petit pin, on dit, oh, on peut pas, l'énergie, elle est bonne. Quelquefois, tu as deux versions où il y en a une, où il n'y a pas le moindre pain, on va dire. Et il y en a une, où il y en a un petit, mais c'est l'un où il y a un petit, et tu vas garder ça. Voilà, on va garder ça. Donc, on sollicite plus, voilà, cette énergie et tout ça. Il n'y a pas que nous comme groupe, il y a plein d'autres groupes qui font ça. Et je pense que c'est bien. C'est ce qui crée la scène underground, où les gens comme vous, comme nous, aiment ces musiques-là. Et voilà, après, il y a ceux qui aiment la musique très, très commerciale, où c'est très parfait. Ils aiment, tant mieux, quoi. Mais moi, je dis, t'aimes les deux staphoniques, tant mieux, t'aimes pas, tant mieux aussi, quoi. Voilà, il faut pour tout le monde. Et voilà, c'est basé sur l'énergie, premièrement. Et puis, des morceaux simples. On n'est pas là pour faire la démonstration de vocale, ou de guitare, ou de basse, ou de batterie. Oui, même si, après, il faut être honnête, techniquement, nous, on vient de vous voir jouer, ben voilà, vous envoyez, vous êtes bon, quoi. Oui, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et les gens que je demande de rejoindre le groupe, ils aiment ça aussi, ils aiment ce style, ce son. Mais à la base, c'est... Comparé à d'autres musiques, c'est quand même assez simple. Et on n'a pas la prétention, on peut faire des choses plus compliquées. Dès que tu vas faire des choses plus compliquées, tu vas perdre l'énergie sur scène, parce que tu as 30 accords, et tu sais que tu viens d'en faire un, et tu en as encore 29 à faire, et tu dois te rappeler les 29. Et donc, au bout du moment, tu perds cette énergie, tu perds la dynamique. Et puis voilà, donc voilà, s'il y a des jeunes gens qui écoutent, ou des moins jeunes gens, faire des choses simples, ça m'a pris longtemps à comprendre, à produire et tout ça, mais c'est simple, voilà. C'est efficace. Simple et efficace, voilà. Ça sert à rien d'essayer de faire des choses moyens, il vaut mieux faire des choses plus simples, mais bien. Voilà, et puis voilà. Ok, merci beaucoup les Destaphoenix. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt, on espère. À bientôt. À Toulouse, on est, on attend.